Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier de lecture et d'écriture. Alors aujourd'hui, nous allons travailler le son et la lettre M. Comme d'habitude, nous allons faire cet atelier en trois parties. Première partie, nous allons essayer d'entendre le son M dans différents mots. Deuxième partie, nous allons nous entraîner à écrire la lettre M. Et enfin, troisième partie, nous allons construire un mot ensemble, un mot dans lequel on entend le son M et après nous l'écrirons. Alors, je vais vous présenter des objets et des fruits et nous allons chercher ensemble lesquels commencent par le son M. On commence. Alors, ici, c'est une vache. Là, une voiture. Là, une poule. Là, une montre. Une marguerite. Une fusée. Un mur. Un mouton. Et une moto. Allez, je vous laisse réfléchir. Il y a cinq mots, ici, qui commencent par le son M. Allez, cherchez-les. Vous avez trouvé ? Allez, on va regarder ensemble. Alors, vous avez raison. La montre commence par le son M. Nous avons également la marguerite. Marguerite, bravo. Le mur commence aussi par M. Mur. Alors, il y a également le Mouton. Bravo. Et enfin, le dernier Mouton. Bravo. Alors, maintenant, nous allons faire un peu plus difficile. Je vais vous montrer les photos de trois fruits que vous connaissez. Un de ces fruits finit par le son M. A vous de me dire lequel. On y va. La pomme, le raisin ou abricot. Lequel de ces trois fruits finit par le son M. Vous avez trouvé ? Bravo. Vous avez raison. C'est bien la pomme. Pomme qui finit par le son M. Je vous félicite. C'est un travail compliqué. Et bien maintenant, il nous reste à apprendre à écrire la lettre M. On y va. Alors, nous allons commencer par tracer la lettre M avec le doigt. On commence sur le point. Allez, on y va. Un premier pont. Je descends. Stop. Je vais remonter au même endroit. Je remonte tout droit. Un autre pont. Stop. Je remonte au même endroit. Un autre pont. Et enfin, la canne. Voilà. Maintenant, je vais afficher la lettre M à l'écran. Et vous allez vous entraîner à la tracer avec le doigt. A vous. C'est très bien. Maintenant, nous allons nous entraîner à tracer la lettre M avec d'autres lettres. Vous avez vu, il y a un E ici. Là, la lettre M. Et encore un E à la fin. Ça fait E-M-E. On commence. E-E-M-E. Voilà. Maintenant, je vais afficher ces trois lettres. Et vous allez vous entraîner à les tracer sans lever le doigt tout seul. A vous. Alors maintenant, nous allons nous entraîner à écrire la lettre M avec un crayon. Alors, vous vous souvenez ? Le point sur le majeur, sur le pouce et sur la main. Je pose le stylo sur ce point-là. Ensuite, sur le point du majeur, je fais la pince. Et je viens poser mon index par-dessus. On y va ? Donc, je pose mon crayon sur le point. Voilà. Maintenant, je vais faire toutes les lettres qui sont ici. Vous avez vu ? Mon poignet ne bouge pas. Seuls mes doigts bougent. Et maintenant, nous allons nous entraîner à écrire les trois lettres. Et je continue jusqu'au bout. Et vous allez vous entraîner, vous aussi. Alors, pour ceux qui peuvent imprimer cette feuille, imprimez-la. Et puis, pour les autres, on va passer directement à l'écriture sans le modèle. Allez, on commence. On pose le crayon. Le premier pont. Je remonte au même endroit. Le deuxième pont. Stop. Je remonte au même endroit. Et voilà. Allez, ça va être à vous. Je vous remonte une dernière fois. Et vous vous entraînez jusqu'à ce que vous fassiez de jolis « m ». Et ensuite, vous vous entraînerez à faire « e », « m », « e ». Je vous montre, je pose le crayon. Le « e », vous savez déjà le faire. Et voilà. Maintenant, c'est à vous de vous entraîner. Alors, maintenant, nous allons essayer de construire un mot ensemble. Un mot dans lequel on entend le son « m ». Nous allons chercher à construire le mot « mûr ». Alors, à votre avis, par quoi commence le mot « mûr » ? C'est facile. On l'a vu aujourd'hui. Ça commence par le son « mûr ». Et vous savez déjà écrire la lettre « mûr ». Comme ça. Alors, maintenant, à votre avis, quel est le son que l'on entend ensuite ? Mûr. 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 Après le « mûr », on entend « u ». Mûr. Bravo. Après le « mûr », on entend « u ». Mûr. Et à votre avis, quel est le dernier son ? Mûr. Mûr. C'est un « r ». Alors, celui-là, nous n'avons pas encore appris à l'écrire, mais nous allons essayer aujourd'hui. Comme ceci. Je vous le montre de plus près. Voilà le mot « mûr ». Je vais maintenant afficher le mot « mûr » et vous allez vous entraîner avec vos parents à l'écrire. Voilà, nous avons fini notre atelier d'écriture et de lecture. Je vous félicite, vous avez très bien travaillé. Et je vous dis maintenant à demain. Au revoir.